bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abou et comme lui facile et ça le sous-souté okata kayou okenevote l'émanagement sportive d'abande comme bon on a dit là il y a l'application son d'oeuvre ou est-ce li très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone n'ayon continue d'abande de quoi au baza n'a kinshasa reprimoncati du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là y'a mpsa torange mani n'a pas ou et yo et sika ozali bon nouvel miami balai zali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord comme au buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endoué n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux à c'est une sécurité dans l'est de la république démocratique du congo et tout ce qui a comme rebondissement on parlera également de la mise en place des institutions à l'assemblée nationale le bureau définitif est attendu le gouvernement aussi est attendu mais la première ministre est déjà connu madame toulouka mesdames et messieurs pour cette émission nous recevons un cadre de l'udfst ce qui est dit monsieur félika imbé bienvenue monsieur félika imbé merci beaucoup très chère dan pour l'invitation alors je parle avec je suis pas seul je vais que naomi pila mbote mbote maman naomi merci mingi pour l'invitation merci beaucoup très chère dan pour l'invitation et le lélo et j'alli mokolo ouyo bandekonabiso aki mbango bako fete fete nabango pourquoi parce que chef de l'état en dimanki que simon kimbango profete nabiso a zala onouré le cola héros national et donc nabanzi kye fete eko le kanakuna pusson sototigali nabandako j'alli journée férié payé chômé payé nengé balovaka merci beaucoup pour l'invitation c'est pour moi l'occasion de saluer toutes les combattantes et combattants des lits de presse à la tête avec l'honorable secrétaire général augustin kabouyatilouma alors c'est ce point de presse des services des renseignements hier qui a présenté un détenu monsieur eric kaboundou si je ne me qu'il ya fait beaucoup de révélations citant plusieurs personnalités dans l'ancien président joseph kabila alors au niveau des services des renseignements est ce que cette déclaration ne viole pas le caractère de secret d'instruction qu'on connaît au dossier judiciaire il n'y a aucune violation vous savez nous sommes en train de traverser un moment difficile dans notre pays où les fils dignes de ces pays se sont révoltés contre la mère patrie vous n'avez qu'à voir quatre ou cinq personnes qui ont accepté d'abandonner les combats de la démocratie de la contradiction pour bien entendu rejoindre nanga là où il est ce rebelle qui fait là même pas un long chemin il s'agit bien entendu de certains cadres du pprd que nous avions vu servir ces pays à des niveaux différents et nous notons avec amertime que ces cadres du pprd lorsqu'ils ont rejoint nanga ils n'ont jamais démissionné de leur parti politique ce qui est pour dire automatiquement s'engage les partis politiques vous ne pouvez pas quitter votre parti politique sans autant démissionner à vos postes respectifs et rejoindre un rebelle qui est allié bien entendu à kagamen qui agresse les pays et que ce parti n'efface aucune déclaration de désavouement et donc nous nous disons avec ce que le secrétaire général augustin kabouya avait dit lors de notre matinée dernière j'ai été présent et kabila y était pour quelque chose et donc avec cette déclaration bien entendu de ce monsieur qui est aux arrêts aujourd'hui pas aux arrêts en détation nous disons il ya quelque chose qui ne marche pas et donc il faudra c'est que l'on puisse voir clair dans cette histoire qu'il y ait les enquêtes sérieuses après 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 le secrétaire général augustin kabouya lors de cette matinée politique où j'avais pris part moi même il ya aussi bien entendu le vice premier ministre des affaires étrangères christophe louton doula qui a tenu le même langage sur les antennes de la france 24 et pour dire il ya un complot qui et qui est monté contre la république par les dirigeants aux dirigeants passés et donc avec ce que nous venons d'apprendre hier lorsque vous reliez cela et au propos de l'honneur d'augustin kabouya qui n'est pas une personne à présenter c'est une grande personnalité dans notre pays c'est que pour dire il détient des grandes informations et des informations de secret d'état et nous croyons certainement à ce qu'ils ont dit deux trois personnes qui disent la même chose il faut croire à cela lui comment il le sait le secrétaire général de le peste il le sait parce que derrière la fc de corne et il le sait parce que le secrétaire général augustin kabouya c'est un gestionnaire au quotidien du parti présidentiel au pouvoir permettez-moi d'autologer en plus de ça c'est une personne qui a bien entendu les informations d'état ça il faut le dire parce que aujourd'hui il est revêté d'un caractère étatique d'autant plus qu'il est aussi député national nous nous disons maintenant que ces informations sont mises sur la place publique il faut assez que le procureur général le service des renseignements les services de sécurité puissent approfondir bien entendu les enquêtes et que l'on puisse interpeller tous ces gens là parce qu'il ya déjà les indices sérieux qui montrent en suffisance que les gens qui sont cités ils sont pour quelque chose vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que harry magie n'était pas un cadre du parti politique qu'on appelle les pprd vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que tu sont là si c'est qu'ils sont là n'était pas cadre du parti politique on appelle pprd et d'ailleurs j'apprends qu'il serait dans un passé récent directeur des cabinets de monsieur mouillage vous ne me direz pas que adam chaloué n'était pas un cadre du pprd lorsque ces trois individus qui prennent les armes contre la mère patrie qui quitte kinshasa d'autres collésies pour rejoindre nanda directement et qu'il n'y ait aucune déclaration bien entendu dénonçant cela par les partis politiques dont ils font partie parce que jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas encore démissionner des partis politiques nous nous disons et bien il ya quelque chose qui se cache le le rôle du gouvernement de communiquer à la plate du secrétaire général de l'udp est de communiquer avec tout congolais tout congolais tout congolais à droit d'être mis en examen écoutez très chère dame la constitution de la la constitution de la république dont le droit à tout congolais de dénoncer les mâles de faire ombrage bien entendu à une prise de pouvoir et par la force la constitution de la république que nous donne ce droit là étant donné que le secrétaire général augustin kabouillard fait partie des congolais comme tous les autres congolais et donc il ne pouvait pas cacher cette information c'est comme si vous vous aviez une information et vous ne voulez pas étaler cette information sur la place publique et bien vous serez contre la république à la secrétaire général il ya une différence entre il de pers parti au pouvoir n'a pas servi c'est la sécurité hier comme madame en dehors que à la secrétaire général il ya des personnes ali fait privé n'aouti kouibisayo ke azali lissoussou député national azali honorable un député et c'est lui azali n'a pas information au moins d'autres à l'angoté en dehors ya wana mama il faut l'enseignement au moins d'autres à la secrétaire général la partie moque la opposition tu es azali secrétaire général et à parti moque il ya ya cuisine tu es azali secrétaire général il ya parti au pouvoir il dépenses dépenses elle m'a cassé à co fog aso les cannes service de sécurité pp koubibmissano book et pesie m'accor à six kore bama na naga y pe la cause de l'information de konanga on dit que c'est le soumis en fazapare de la sécurité et renseignements. je ne sais pas si on est sembler le soumis en tant qu'on parlementaire du renseignement. donc je sais que si vous avez le soumis en information, il se passe par les autres je suis le soumis en face du soumis. je pense que c'est le secrétaire général. mais je pense que c'est qu'il y a le secrétaire général en tant qu'on a le soumis député nationale. parce que si on a le soumis le gouvernement, Christophe Loutundou la, au kotou langayi ke alobi na kombo ya nini, alobi na kombo ya moutou ya pouvoir, alobi na kombo ya congolais, constitution et pesi moutou nyo so ningi sa, ya ko dénoncer ma be ya ko protéger institution ya mbogana bisou ya ko lobake, oyo as diali kossala ma be, donc ya pouvoir te, ya opposition te ose la ya opposition, ose la ya pouvoir soki omoni li kambo ya mbé, bele la nga la roli nga to zonga na katia mama li kambo ya ya situation yango le fond du problème, tango bo ya bisibiso bo le kisinde ko asali avena, ya tangi ba kombo ya batou, logiki ya li kambo ya ngo ezali nini, parceke le lo toyebi deja nani ya zansi mama kambo na katia mbongo nyo so, ba o baza ko wangana pe baza li, le lo bango, ole ko kangi sa bango bengi sa bango, bo bi misi ango li boso ya et tango e kie, est-ceke bozo ba nga te ke batouana baki ma mama kolobada nou te ke bo bi misi moutouana, bisou ko bi misi ye te, bisou tozali l'etat te, bisou tozali euh, servis de renseignement te, e saline de servis de renseignement et bi misi ye, nandengo kolobada noukola, si intelligence, c'est quoi la logique de, d'organiser une conférence de presse, n'a place y'a quoi interpeller pas de moutouana 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 nalouba, au lobi ke to bi misi ye, ka yembeen a bi misi ye te, secrétaire general kabou ya bi misi ye te, shabani ya bi misi ye te, e saline de pex ya bi misi ye te, e saline de ba servis de renseignement et bi misi ye, koutouana moutouana moutouana nate, yami ba li, logique e saline de, logique e saline de, ton monibu so n'yonso, ke moutouana alobi, bo somi juske la, ata so ki ba ye o ba tangi, ba koki kolé ka loko la, ba ba kou juu na la présomption d'innocence, me e sengelinde, l'etat, ee ba koutiama boko, e sikawana, ba ye ba kolobada maka moumana, c'e quoi la bayango ba e kriak si, c'e quoi la suite? la suite, justice a ebi nengako, so la nga koyir ki, ko yako antisipa wate, me nga nga ebi ke loko la, nenge tozali namboka e mibeko basi ba tangi bakombo na bango, ou swat, ba demantir yango, ba nakisi yasolo ke bango, ba zali kou natin, ou swat, justice etie maboko, e sikawana bango, ebi ke, tozali namboka e ya itia drode de droit, so ki justice a si alobi likambo maman, so ki volandeli yango malamouti na souka, bo komona yasolo ke batouana, ba zali pour quelque chose, et donc, tozala ba defensir na bango awate, tozala ba avokan na bango awate, pourquoi? parce que, ezali likambo mounene, ezali likambo ya sikirite ambo kanabiso, ezali likambo ya sikirite ambo kanabiso, me so ki to komina plato, toba nga kodefendre, ba individu, mo ko boyu, ba wabalingi, ba bouleverser ou bo wabalingi ba renverser pour voir, po bango baso onga na powwa, pa kato ou tak ki, ko de fondra ki koryoka ango, mo ko maman moko akenda ki kouna na nani, naan, nama ba kona, adobu esengeli, mo bal da ya zon ando poboar, ba baki yango, pa lato ki koryoka to pou koryoka, oo ebimi, don tokou waboy mamama, to tia mayi na finyo, ezali likambo ya sikirite, ezali likambo ya ambo kanabiso, L'une des personnes citées, le professeur Bob Kabamba, dit ceci. Nous savons bien que dans le paysage politique congolais, tout ce qui n'est pas considéré comme pro-régime est souvent qualifié de rwandais. Je ne suis pas un homme politique, mais un chercheur qui étudie le Congo depuis plus de 20 ans. Patience Saïb a dit, c'est une comédie montée par la célèbre médiatique Bureau du renseignement militaire. Un montage qui ne peut se concevoir que dans la dictature. Une vaste farce. Non, la farce, une vaste farce là, ça serait dans les camps de ceux qui veulent bien entendu renverser le pouvoir ou prendre le pouvoir par les armes. Vous savez, nous devons faire foi aussi à notre service de renseignement, à nos services de sécurité. Il ne faut pas lorsque ces services font un travail de titan, un travail professionnel, que même les ignorants dans les domaines puissent venir commencer à donner raison. Saïba n'est pas qu'à se défendre comme il se défend là, mais on ne se défend pas dans les réseaux sociaux, même avec Claudel Loubaya ou soit avec M. Prof Kabamba. Je pense qu'il y a les institutions auprès desquelles il faille se défendre. Un dossier judiciaire revint un caractère de secret, le secret d'instruction. Écoutez mon cher ami, lorsque l'on a déjà réuni tous les griefs, lorsque l'on a déjà réuni tous les éléments possibles, eh bien il n'y a plus question de secret. C'est une question de dire la vérité pour que les Congolais et Congolais puissent en savoir plus. Est-ce que c'est les juges qui doivent dire la vérité ou c'est les ministères publics ou les renseignements militaires ? Parce que ces gens-là jouissent de la présomption d'innocence. À ce moment, qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est la vérité ? Écoutez, nous sommes dans ce que l'on dit, la présomption d'innocence. Ça c'est une première étape. Mais il y a les indices aussi seriés, tels qu'Adam Chaloué et avec Nanga. Les messieurs, s'il vous plaît, Papi Kissola et avec Nanga. Harry Magy et avec Nanga. Ce sont les indices sérieux. Et moi je me dis ici, puisque les hommes d'État, qui détiennent aussi les secrets d'État, ont déjà cité les noms de tous ces individus, eh bien il faut que nous puissions attendre jusqu'à tel point la justice va faire son travail. Mais s'ils ne se rapprochent de rien, il y a moyen aussi qu'ils puissent saisir la même justice pour qu'ils soient lavés. Alors, comprenez-vous les silences de la justice elle-même, la justice militaire jusque-là ? Parce que les renseignements militaires n'est pas la justice militaire. La justice militaire jusque-là ne s'est pas prononcée. Ou lancer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. Est-ce que vous comprenez le silence de la justice militaire 24 heures après avoir mis à la place publique ces informations-là ? Pourquoi il y a ce silence ? Très cher Dan, je suis un auditeur international. J'ai fini mes études de chaise. Je connais un pays lorsqu'il s'agit des questions de sécurité. Vous ne pouvez pas demander à la justice militaire aujourd'hui de procéder directement, je ne sais pas, à des verdicts. La justice militaire a des stratégies, a des méthodes pour arriver, bien entendu, à une fin utile. Laissons-la faire son travail. Et à ce moment où je suis en train de vous parler, la justice militaire est à pied d'oeuvre en train de travailler. Il y a un pays où il y a un interne qui est de Christophe Lutoune de la Roba qui menace mon pays interne. Est-ce qu'il faut détourner l'attention de la justice militaire vers le Rwanda ou Azali, principal agresseur de la justice militaire ? Il faut détourner la justice militaire, ma mère. Parce que l'on a commencé à faire son investissement, c'est que l'on a fait un interne. C'est une part d'oeuvre ainsi que l'on a utilisé. Parce que l'on a fait un peu de pauvreté, on a fait un peu de pauvreté. Il faut nettoyer le ministre de la justice militaire. Ils sont indépendants de l'eau, ils sont mis en train de se soutenir l'eau, et qui est de la justice militaire. et l'ingi koloba bato wana bake komi pese pa rwanda po bapundi sambokan abiso et donc toko dédouanye atamukete kagami parce que yende akko pesa bangon bongo yende akko financier bangon bongo ba yeol basakina pouvoir basakina moussolo parce que ba yibi moussolo mingi moussolo silu nanouten bakko pesa pere mbongo la bato wana c'est-à-dire ezala barobasite ezala kagame bangon moko basali dans l'entreprise moko yamabe yango tokotika moutouté ke toro tiki kagame pembéni et total abarote bangon yonso basali dans sac moko et sengelto traité bangon comme des rebelles rwandais comme des éléments rwandais sur les sols congolais et ce qui est vrai et coeur justice et kossala moussolo nango peuple congolais sur la moussolo nango tokotika bangonata moukete kawato considéré ango loko la agression en rwanda tope rebelion yabana kongo ezali agression yabanda oh yo eko salema nabana moussolo ya kongo de brebi gareles denga balobaka c'est-à-dire ba meli miliki ba meli balie bifutek ba monike eko kite oliva bunda na demokrasi bango balingi ko tika demokrasi bakie komi pese pa rwanda po basala moussolo bango tango tozala ki nan 2000 mille neuf 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 mille n'est pas le mal à la moussolo ga meli basalango batouba mi pèdre etterne de konangai c'est un jour qui est alé loulada ou bien l'aliban la congo c'est-à-dire mille neuf mille neuf mille neuf mille neuf C'est un jeu du pouvoir avec les agresseurs, ce qui est fabriqué par le pouvoir, Union Sacrée, AFC, M23, le Rwanda et l'Ouganda. Donc, ce qui se passe là, l'AFC, tout le reste, Union Sacrée et l'AFC, c'est un jeu du pouvoir et des agresseurs. Vous êtes de mèche, c'est long, Ferdinand. Non, non, c'est un mensonge cousu de fil blanc. Vous savez, l'IDPS, mon parti politique, d'où Félix Tsekedi est ici, c'est un parti politique qui a prôné la non-violence. Et nous, nous sommes de ceux-là qui ne veulent jamais voir les sangs couler. Et donc, nous ne pouvons jamais comploter avec les rebelles, nous ne pouvons jamais monter des mensonges. Plutôt, nous, nous sommes en train de chercher qu'il y ait la paix. Voilà pourquoi est-ce que Félix Tsekedi est dans tous les salons de décision pour qu'au moins, on puisse arriver à sanctionner les Rwandais et aussi les rebelles. Nous ne sommes pour rien. Le vrai problème ici est qu'il y a les fils du pays qui se sont révoltés contre la mère patrie pour attaquer les pays. Et là, nous ne l'allons pas accepter. Comment vous réalisez par rapport à Mme Barberin Zimbi qui qualifie les propos de Kabouya d'irresponsable et qui frise même la folie ? Comment vous réalisez par rapport à ça ? La plus grande folle de la République que nous, nous connaissons, c'est Zimbi. C'est une femme qui n'a pas une valeur intrinsèque. Elle est pour la cause du mal. Elle ne peut pas se comparer à M. Augustin Kabouya, celui qui connaît que les combats de la démocratie. Si, prenez d'abord le nom de Zimbi dans ce pays, ça dénote d'une irresponsabilité, de la rébellion, de merce légère. Le nom de Zimbi dans ce pays, il s'agit de la définition d'une merce légère. Et donc, s'il y a irresponsable, c'est Mme Zimbi qui est irresponsable. S'il y a la folie, c'est elle qui a la folie. Parce que quand même elle parle, vous regardez, vous sentez de la folie dans ses yeux, dans sa bouche, et elle déraisonne même. Vous ne craignez pas d'être poursuivi par ces propos que vous tenez contre une personne, Mme Zimbi ? Je ne crains rien, parce que de la même façon qu'elle a qualifié le secrétaire général Augustin Kabouya d'un fou, d'irresponsable, je l'ai dit, Augustin Kabouya n'est pas fou, Augustin Kabouya n'est pas irresponsable, c'est tel qui est irresponsable, c'est tel qui est folle. Point barre. Alors, on va revenir sur les propos d'Augustin Kabouya qui dit, à sa base, à vous qui étiez sur place, il vous dit, qui vous dit que c'est le dernier mandat ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut tout simplement dire que lorsqu'un parti politique arrive au pouvoir, c'est pour le conserver au plus longtemps possible. Lisez les princes Machiavel, lorsqu'il est en train de parler de la conservation du pouvoir, Nicolas Machiavel. Nous, nous sommes dans cette logique-là. Quand vous regardez l'ANSI de l'Afrique du Cid, c'est jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Il y a tant de pays où les partis politiques sont arrivés au pouvoir, ils en ont conservé plus de 70 ans, 80 ans, 100 ans. C'est tout à fait normal. Nous ne disons pas que Tisekedi sera un président à vie, un président éternel. Après Tisekedi, il y aura quelqu'un d'autre de l'UDP qui sera au pouvoir. C'est-à-dire que ça sera l'UDP qui sera au pouvoir. Non, ce n'est pas Tisekedi, mais c'est une autre personne qui viendra des rangs de l'UDP. Deux rangs de l'UDP. Après celui-là ou celui-là, ça sera toujours quelqu'un de l'UDP. Est-ce que il suffit à l'UDP qui sera le programme de l'UDP, il suffit à l'UDP, qui sera le programme de l'UDP, comme il suffit à l'UDP qui sera le programme de l'UDP, qui sera le programme de l'UDP ? le terme est un dur. Le fonctionnaire a été éloigné par la banque pour 45%. Gratitude de l'enseignement dans l' Article 43 Il y a des 34. Nationals qui sont étudiants d'un certain temps pour les денег qu'ils ne sont pas en transport. les épisodes des années-ci les remedy holders des bilans cette pour célébration est une bonne qualidade de ma fille cette vidéo est une bonne bonne madonnaie. Ceci est une bonne cyanide de la banque il y a des chaussures C'est une bonne bonne coût. mais le long talent n'engue et combattant binomi balai bozali ba bilan frit si c'est qu'il dit ah oui oui bozali ba bilan frit si c'est qu'il dit la population binomi balai bozali bilan frit si c'est qu'il dit yon de kodane avant si c'est qu'il y avait un pouvoir osaki la santé et osaki qui toko boite l'entendon komi ki toko komi santé matam i vimbi mamana omik ki toko santé ko lo bate donto ligo ko lo bate beno est onigualaboe beno est onigualaboe beno est onigualaboe bozali ti 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 pi pi mamana omik ki toko beno batto la presse bozali li sou sou bilan on y zali bino individu han si kon bino le kon la cor ya presse bozali sou bilan chisike di ukomo le bako lomakambo bako finga bako lomakam bako lomakane bako konga chante bako lomakane bako kongan ga bako lomakane bako lomakane helingi asani démocrate n'em La démocratie est àunft et à mort. La vie est à sausain. Je veux dire que là, il y a 400vordan. Il y a un extrait, ça prend pour bien sa terre. Mais le coup est à instal, et il y a des belles à vous. Et de faire le coup, le Congolais ne va me retrouver. Permettez-moi de revenir sous les propos de Ferdinand Kamber qui dit qu'après vos cinq dernières années, ces mandats-ci, vous allez remettre le pays, assurez-vous de remettre le pays dans la superficie telle que vous l'aviez acquis en 2019. La question que je pose, aujourd'hui la RDC, une partie du pays est entre les mains des agresseurs. Donc une partie est prise entre les mains des agresseurs. Est-ce qu'en 2019, la République démocratique du Congo avait une partie qui était entre les mains des agresseurs quand vous avez pris le pouvoir ? Écoutez, je pense que vous posez une très bonne question. Nous avions trouvé de la rébellion dans ces pays-ci. Vous croyez que quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a trouvé que les pays étaient pacifiés ? Non, on a trouvé de la rébellion. La même question que je peux poser aussi à M. Ferdinand Kambélé, c'est de nous dire, le 23 mars 2009, l'accord qu'ils ont signé, bien entendu, avec la M23, c'était pourquoi ? Ce sont eux qui ont vendu ce pays, ce sont eux qui ont cédé une partie de cette nation au M23, cet accord qu'avait signé M. Kabila par le billet, bien entendu, de Remo Tchibanda. Et donc, nous, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions récupérer les pays entiers, pacifier les pays, c'est cela le travail de Ferdinand Kambélé. Nous, nous croyons certainement qu'on a trouvé les pays qui étaient déjà menacés, il y avait le M23, il y avait beaucoup de groupes rebelles et tout. Nous avions fait un grand travail en train de pacifier les pays et nous sommes en train de continuer. Kambélé va nous dire, lorsqu'ils ont fait 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays ? Ils ont laissé ces pays en banque route, ils ont laissé ces pays par terre, ils ont laissé ces pays avec des entreprises déjà en faillite. Et donc, nous, nous sommes en train de relever ces pays pour que les fils de ces pays puissent se retrouver dans leur pays. Il y avait rébellion, mais il n'y avait pas d'occupation. On les a vérités. Maman, vous n'allez pas vous contredire. Quand vous dites qu'il y avait rébellion, il n'y avait pas d'occupation, vous vous contredisez. Ils ont écrit rébellion, mais rébellion, mais rébellion, mais rébellion, mais il y a des banques d'Ambokaté, mais il y a des banques d'Ambokaté, mais il y a des banques d'Ambokaté. Tique la contradiction. Alors, parlons des 30 ans de la commémoration du génocide rwandais. Le Premier ministre belge, Alexandre Ducroux, a demandé à la partie congolaise d'arrêter de soutenir les rebelles forces démocratiques de libération du Rwanda et a demandé au Rwanda d'arrêter de soutenir les M23. Alors, au niveau international, on parle d'un conflit qui est international. C'est-à-dire qu'arrêter de soutenir les deux groupes qui menaceraient les deux États, mais au niveau interne, nous sommes en train, il y a une accusation entre certains fils du pays. Est-ce que c'est la même vision, est-ce que le monde a la même vision que nous, au niveau interne, de cette insécurité ? Moi, je pense que la communauté internationale a une part de responsabilité dans ce qui se passe ici. Il a fallu assez qu'elle puisse, sur ce comité international, condamner les Rwandais parce que ce sont les militaires Rwandais qui sont sur les sols congolais et non les militaires congolais qui sont sur les sols Rwandais. Deuxièmement, il faudrait que nous puissions être clairs, communaux clairs dans un verre clair. Lorsque cette communauté internationale, l'Union Européenne, signe certains accords avec les Rwandais pour que les Rwandais continuent à fournir les matières premières, du moment où cette petite nation n'en a pas, et donc, ça montre à suffisance qu'il y a les gens qui soutiennent, bien entendu, les Rwandais. Et si nous dénonçons au effort que nous sommes agressés par les Rwandais, nous sommes agressés par l'armée rwandaise, ce n'est pas en nous qu'on doit demander de ne pas soutenir qui, que ce soit du moment où nous ne soutenons personne. Regardez la bonne foi de son Excellence, Monsieur le Président, qui a toujours démontré, noir et blanc, qu'il veut la paix. Mais celui qui ne veut pas la paix, c'est ce dirigeant finissant avec son régime de Kigali, qui, à tout moment, agresse, à tout moment, lance, bien entendu, des roquettes et des bombes. Et nous nous disons, cette communauté internationale, elle ne doit pas assister à ce qui se passe dans notre pays d'une manière tout à fait irresponsable, parce que l'histoire retiendra que lorsque les uns et les autres étaient dirigeants au niveau de l'Union Européenne, de l'Amérique, de la France ou de la Belgique, ils regardaient cette situation inactive, d'une manière inactive. Mais nous les Congolais, avec notre âme patriotique, notre âme des Congolais, nous n'allons pas laisser cette histoire comme ça, parce que personne ne viendra se battre à notre place, nous nous battrons jusqu'à la dernière minute pour que ce Congo soit sauvé et que les Congolais vivent dans la paix. Pour vous, la situation sécuritaire n'a pas été causée à la pacifiée, dans la ligne est par Mitumba, dans la diplomatie, il y a une seule chose qui est en train de se faire. Il y a un front diplomatique, il y a un front militaire. Ce qui est en train de se faire, il y a un front diplomatique. Ce qui est en train de se faire, il y a un front diplomatique. Il y a un front militaire. Le CIG a le dit que les lourds ne sont pas la malade à monter parce que tout ça n'est tombé. C'est que tant qu'il est tombé, la situation n'est pas changée. Et j'allais pas maman. Espoir exalté pour la deuxième mandat. Et qu'il y a un espoir exalté, l'espoir est permis. Espoir est jalli. Espoir exalté, qu'il y a un espoir exalté. Et ça, il y a un secrétaire général Augustin Kaboui a le dit. Ce qui est en train de se faire, il y a un espoir exalté. Elle se dit seulement, elle se fait le début. En me чаie, tout à l'heure, tout est marré. Il s'agit d'une petite etnée cooks. Il n'est pas payé pour développer les maximets. Et copiateur ne fait qu'elle marche. Mais là ils ont compris, ils ont compris. lofts et grands ég Douglas, et le militaire somme de manière à ce que mouna nana a kouta biseau tout est l'émi tabé nana bango et zalia solo toko kikosa et l'okata mokote amalonga ce qui bitumbe kanji mokamou bimba yango toko bunda de manière à ce que tout pacifier ce pays pays n'a pas besoin d'alabien pour et quitte à école et à conserver vraiment à l'école sa population que tozo bunda yango marmézo tamboura malamonte mais bino moko nangambo a politique apparemment bino sa va bah institution yango ezari kotambo amalamo babijer amnios presque 70% de kokinambo a institution siko sika peplanda zobi kapa sipo te maman aoumi zari politikite mena monyo renamoutou akitoko tiye nansi akouna talentin osakitoko vim yoko mi sante malamu kakara wat roi bakyo zari politik ozari politikite lakata soit en zone et a tésat saki littijas a maladit ata saki privé on nappel à kossalata fate moi de la bonne politique je te ferai des bonnes recettes de la bonne économie un yo bango l покetoko salamou sala tautikikkiропabibitombara na te yo monite ke banzérekotonga ma wabotama kim mamaya moja saki nangaliye ma ko mbakama ya ma kata ya ba 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 bai On ne peut pas se faire de la piste. La piste pour se faire de la piste. C'est ce que nous avons fait de la piste. On a dit qu'il n'y a pas de budget. J'ai dit qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. D'un côté, il y a des milliers d'un monde. D'un autre cote, il y a des milliers d'un monde. Et il y a des milliers de l'autre. Dans la piste, il n'y a pas de budget. Ils n'y a pas de budget en 43. Tu sais que tu repères combien ? Il y a 6 millions d'enfants. C'est 6 millions d'euros. Ils arrivent à la piste pour dépenser. mais on va l'aider qu'on dépensait et qu'on dit qu'on n'est pas la moussa la taux koti kate ce qu'il faut en 2018 on a l'aider le peuple ming boyaki boybisibiso pour lutter contre la pauvreté je me souviens bien d'un programme il ya tata moukamekou l'on a 2018 si malango boybisibiso que l'ikambezarekia etoumbape bon on a bono maintenant taux koti boybiso oh non le peuple d'abord tata moukamekou l'a l'obac à kouta juit clé pour n'en coller sa population et na tango yana 2023 a elbiso six engagements a elbisibiso a opé sa misala a kousili sa insécurité qu'est-ce qui nous dit que c'est qui n'a pas marcher na premier mandat deuxième mandat n'yons so et tambou la ki ma bette na premier mandat maman makambo pe ebele et tambou la ki na premier mandat orbi ki na premier mandat wanda touzwa ki ba kovit touzwi ba crise na ba fcc me to sali ou to koka ki kosa la pek ba kongole bandi miango yé ba kena mou yalelo mès pascal voici ce qu'il dit voilà il parle de 70% des fonds de l'état sont consommés par la classe politique et les 30% qui reste sont consommés par la population il dit ceci cet état des choses blesse certains congolais crée des frustrations ce qui est à la base de certains qui vont rejoindre les groupes armés est-ce que la part importante du budget n'est pas consommée par la classe politique les institutions politiques c'est faux et archifo monsieur yambongo son problème c'est la gratitude de l'enseignement des bases parce qu'aujourd'hui quand les enfants étudient gratuitement ça lui fait mal il trouvait bien des causes avec l'argent qu'il faisait payer de son école vous avez suivi pas mal de choses dans ces dossiers là lui yambongo yé pour quelque chose je pense un prélat ne peut pas parler de ça encourager la rébellion yambongo cet individu yambongo fait partie des gens qui annoncent c'est une personnalité quand même il n'est pas personnalité monsieur une personnalité est celle qui prend la cause des multitudes de gens les gens qui mèrent à l'est du pays sont aussi catholiques, congolais et quand lui yambongo soutient la rébellion appelle les gens qu'ils aillent faire la rébellion contre la république c'est un individu de bas niveau dis jamais du vivant un peu d'élégance s'il vous plaît, dis jamais du vivant des monsignins monsignons pas signants ils ne pouvaient jamais encourager la rébellion l'église doit être une église pacifique une église qui tient à la réconciliation mais ce monsieur, cet individu lui a pris part pour l'opposition on l'a vu à Kachamata on l'a vu à Kinga Kati en train de toucher des petits lionceaux de prendre les sacs de madame Olive Lembé vous ne pouvez pas nous présenter que ce monsieur serait cardinal c'est un païen ce monsieur il ira dans l'enfer parce qu'il ne sait pas faire son travail un cardinal est celui qui doit prier à ce que les gens quittent la rébellion quand vous poussez les gens d'aller faire la rébellion contre votre nation lui sera épargné les catholiques seront épargnés il s'agit de quelle parole de Dieu ? ça me révolte moi moi je pense il y a des gens consensieux patriotes dans cette messe là qui était dite il fallait qu'on puisse s'opposer à lui et je vais organiser une marche à l'est du pays je m'en irai là-bas pour vous présenter Mbongo comme un assassin de mes compatriotes de l'est parce que c'est lui qui est en train de pousser les gens pour aller en rébellion pour qu'on tue mes compatriotes à moi c'est Mbongo qu'est-ce qu'il a dit qui pousse les gens à aller dans la rébellion ? le Congo n'est pas un cadeau monsieur quand tout ce qu'il dit dans sa bouche c'est des mensonges cousus de fil rouge quand il vous dit que 70% c'est les politiques la gratuité de l'enseignement de base c'est 70% les écoles qu'on construit par-ci par-là les hôpitaux, les routes comment il est parti le budget ? moi je pense moi je pense ici moi je pense ici nous sommes au moment de la réconciliation ce pays n'appartient pas c'est ce qu'il dit ce pays n'appartient pas à Kabila ni à Kayembe ni à qui que ce soit ce pays appartient aux Congolais et Congolais et donc chacun de nous doit jouer sa partition pour sauver cette nation comme fait le cas de Lumumba à son époque comme fait le cas de Kim Pambita des cas de Etienne Tisekedi de Laurent Désiré Kabila de tous ces gens-là et donc si vous vous venez aujourd'hui vous commencez à utiliser la chair pour envoyer les gens en rébellion je pense qu'il faut qu'il y ait une interpellation à l'époque de Mobutu le cardinal Maloula a été forcé d'aller en exil parce qu'ils étaient parce que quelque chose n'allait pas il a tenu des propos de la révolution mais Mbongo lui son problème c'est Mbongo lui son problème c'est l'argent il aime aller là où il y a du biftec il aime être avec Kinga Kati il a trouvé il a trouvé Maurice Katumbi un pilote Laurent Désiré Mbongo ne ferait pas ça il s'était jamais déplacé pour aller voir un individu je vous rappelle et dont nous disons ici et dont nous disons ici et dont nous disons ici ce n'est pas lui qui a aidé que nous puissions avoir le pouvoir c'est le peuple congolais madame et dont nous disons ici les messieurs doivent se ressaisir être au milieu du village et faire mieux la messe que d'envoyer les gens à la rébellion les budgets les budgets madame aujourd'hui quand vous regardez d'abord l'armée a une grande part au moins 12 ou 15% quand vous regardez l'éducation c'est au moins 20-30% madame quand vous regardez la santé c'est au moins 40% c'est que pour vous dire ici l'argent ou le budget est bien reparti et d'ailleurs vous nous préparez il a même menti c'est Mbongo là qu'est-ce qu'il a dit il vous a dit les députés touchent 31 000 dollars des mensonges encore je suis avec les députés qui ne sont pas encore payés les pauvres ils ne touchent même pas 20 000 dollars mais lorsque un prélat passe devant pour mentir devant la messe c'est au bureau de l'assemblée il est en train de pêcher à l'église on ne pêche pas à l'église c'est au bureau à l'église nous partons pour nous repentir mais les messieurs est en train de pêcher j'ai beaucoup d'amis députés aujourd'hui alors Félix Caimbe il ne faut pas mentir on va avancer dernière étape on est en train de finir on peut parler de la sortie du gouvernement la domination de madame Toulouka je dis Toulouka un aspect important que madame a cité tantôt c'est le social le social des congolais particulièrement le taux d'échange aujourd'hui le taux d'échange est en train de chuter les francs congolais perdent sa valeur il se change à un dollar il se change à 2750 francs dans certains dans certains bureaux certains marchés parallèles est-ce que la dévaluation ne touche pas au pouvoir d'achat de la population des fonctionnaires de l'état qui sont payés en francs congolais quelqu'un qui touchait par exemple un million de francs quand le franc congolais un dollar était à 9 ou 9200 francs ou 1600 francs aujourd'hui un dollar est à 2750 francs congolais cette personne-là n'est-elle pas en train de perdre son pouvoir d'achat le peuple d'abord n'est-il pas mis en mal je pense d'abord c'est une très bonne question je viens de vous dire ici que les fonctionnaires ont connu une augmentation de les salaires à l'ordre des 45% cela c'était aussi bien entendu pour pallier à cette question du taux de la monnaie mais la monnaie n'a pas grimpé seulement ici au Congo moi je suis un économiste de formation mon cher ami regardez en Europe aussi les dollars a sensiblement cheaté c'est l'euro qui a pris un peu de l'ampleur de la place et donc quand vous arrivez aujourd'hui au Canada aux Etats-Unis en Belgique en France j'avais même parlé avec Pichi Banda que vous connaissez bien un fou noir au pays des blancs un bidon d'huile qui se vendait à 5 euros aujourd'hui c'est à 12 euros un litre de carburant qui pouvait se vendre à 3 euros aujourd'hui c'est à 6 euros ils ont quel budget nous avons quel budget Félic Aime ? pour comparer écoutez ils ont quel budget vous parlez des Etats-Unis s'il vous plaît comparer au nôtre s'il vous plaît nous comparons parce qu'il s'agit des questions économiques nous comparons parce qu'il s'agit des questions économiques même aux Etats-Unis en France en Belgique la vie n'est plus la même récemment j'étais en Belgique j'ai posé des questions j'ai trouvé mes compatriotes en train de souffrir et d'autres désirent nous-mêmes rentrer au pays en Afrique d'ici n'en parlons pas nous ne sommes pas les seuls pays sous le soleil où les choses sont allées dans un sens ou dans un autre la guerre de l'Ukraine a causé beaucoup de dégâts la Covid a causé beaucoup de dégâts beaucoup d'entreprises des firmes même au niveau international ont fermé mon cher ami et donc ici on a fait un effort pour que nous puissions tant swapper stabiliser la monnaie on a augmenté tant soit payé les salaires des fonctionnaires pour que ces derniers fassent bien entendu à ces problèmes la gratuité de l'enseignement où on pouvait aussi déverser de l'argent à l'école cet argent n'est plus payé on épargne quand même ce qui est pour dire les carburants est-ce que vous savez que les litres de carburants ce n'est pas à 3300 comme nous achetons à la pompe ça doit être au moins à 6000 c'est l'Etat congolais qui subventionne pour que nous ne puissions pas sentir cela l'Etat congolais vous a demandé encore ici vous a supprimé la taxe c'est pour vous dire l'Etat est en train de faire son travail pour alléger tant soit payé vous avez augmenté les salaires des congolais il y a combien de fonctionnaires au Congo sur 100 millions d'habitants il y a combien de fonctionnaires même aux Etats-Unis ce n'est pas tout le monde qui travaille mon cher ami mais oui le taux de chômage au Congo comparé aux Etats-Unis le pays que vous citez et vous savez est-ce que nous sommes à un même niveau je vais vous dire une chose vous savez que dans un pays on ne voudra pas tout le monde être employé quelque part il faut que l'on puisse créer la classe moyenne et la classe moyenne n'est pas créée avec les gens qui sont dans les entreprises il faut que les gens puissent avoir des petites activités à ce moment-là il y aura la classe moyenne et ici chez nous qu'est-ce qu'on a trouvé mon cher ami tu sais que de créer de l'emploi lorsque des Sisekedi vous prennent les coulounes et les envoient à Kayamakaséc aujourd'hui ce sont des travailleurs on les appelle les bâtisseurs ils sont bâtisseurs mais l'insécurité persiste toujours l'insécurité persiste parce qu'il y a les gens comme les mbongos qui poussent les gens à la sécurité c'est un mbongos qui est à la base des coulounes mais il a poussé les gens d'aller faire la rébellion mais ils sont tous dans le même sac est-ce que tu y as déjà vu à Mbongo aller saluer maman Marthe mais il est tout le temps chez Kabila chez Olive Lembe au moment où maman Marthe son beau-frère Mgr Gérald Moulumba était son son collègue si je peux dire vous l'avez déjà vu aller saluer maman Marthe vous l'avez déjà vu aller même je ne sais pas saluer le président de la république c'est un monsieur qui est là pour pousser les gens à la rébellion mais je connais les Congolais ils sont consensueux ils connaissent de quel côté où il y a son bonheur c'est du côté de la république et personne n'acceptera d'aller à la rébellion ceux qui sont partis à la rébellion ne feront pas long chemin d'ici là leur famille va leur plairer l'église catholique est un problème dans le régime l'église catholique il t'aime à Mbongo il t'aime à l'église catholique l'église catholique l'église catholique l'église catholique l'église catholique a 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 l'église catholique Mais elle est nommée plutôt plus de deux mois, presque deux mois après la prestation, l'investiture plutôt du chef de l'État. Le bureau de l'Assemblée nationale jusque-là n'est pas définitif. On ne sait pas qui va présider le bureau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement. Ce retard ici, pourquoi ce retard dans la mise en œuvre, dans l'installation des institutions après les élections ? D'abord, il n'y a pas eu le retard. Par la simple raison que, lorsque le chef de l'État prédit sûrement, après la publication des résultats législatifs, on a nommé le secrétaire général Augustin Kabouya comme informateur. Comme l'article 78 le dit, le président de la République nomme l'informateur au sein de la majorité parlementaire pour identifier la majorité. Ce qui a été fait. Mais il y avait des questions au niveau, bien entendu, de la Cour constitutionnelle. Certains contentieux. Quand la Cour constitutionnelle a rendu les arrêts pour valider et valider, le secrétaire général Augustin Kabouya avait déjà fini sa première partie, bien entendu, du travail théorique. Et le deuxième travail technique, c'était celle, bien entendu, de savoir est-ce que les députés qu'on avait consultés sont restés idem, ou soit ils ont diminué ou ils ont augmenté. Et de chaque parti politique. Et il a fini son travail, on a ennommé, il a remis les rapports au président de la République. Le président a nommé Mme Toulouka comme un premier ministre. Le gouvernement, je crois, dans deux semaines ici, ou dans deux jours, nous allons déjà valider. Le gouvernement, parce que le grand travail a été déjà fait par le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu des grandes rencontres avec Mme Toulouka. Et donc, la semaine qui commence ici, vers la fin, ou au début de la semaine en huit, eh bien, on aura le gouvernement. Pour que le gouvernement soit investi, il faut qu'on ait un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ça doit être fait, je ne suis pas voté fait. D'ici là, on aura un bureau définitif. Ce qui n'est pas encore le cas jusque-là. Au niveau d'abord de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation. Caméré, Bahati, ou encore Mbosso. Quelle est la vision, quel est le choix du chef de l'État jusque-là ? Est-ce qu'il a un choix ? À la tête de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, c'est la tête démocrate. Il laisse les gens s'exprimer, comme le secrétaire général Augustin Kabouya, lui, a déjà exprimé son ambition pour être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais pour les autres, je ne sais pas. Et c'est Mbosso, et c'est Caméré, et c'est Bahati. De toutes les façons, ce qui est vrai est qu'on aura un Congolais à la tête de chaque institution. Et ces gens vont travailler. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation a toujours son présidium qui est fonctionnel ? Ça continue à travailler, ça continue à fonctionner. J'ai vu le secrétaire général Augustin Kabouya avec Jean-Pierre Mbosso, avec Mbosso, avec Samalo Kondé, avec Caméré, et puis Bahati. Donc ça continue à travailler, ça ne pose pas problème. Et aussi, il faut dire qu'à un certain moment, il faudrait que les politiques puissent avoir les ambitions à la baisse. Nous n'avons qu'un seul siège, ou la direction d'une institution. Il faudrait servir les pays à tous les niveaux. Il ne faut pas dire que non, on sera toujours président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas être à Bourgoumès ? Mais comment on a battu les salles de l'Union sacrée de l'entreprise ? Ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord, il faut que le gouvernement a dit que je suis un bambi, je suis un baït. Peut-être, je suis un vice-ministre, je suis un bambi. Donc, j'ai dit que je suis un bambi, je suis un bambi. L'ambition est tout à fait normale, maman, je suis un bambi. Nous devons exprimer l'ambition. Il faut que l'ambition ne pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'un ministère agricultique, il y a des pêches, il y a des industries. Ils ont l'ambition, il ne peut pas exprimer, mais il ne peut exprimer, il ne peut pas exprimer. Donc, le problème d'ambition, c'est tout à fait normal, mais l'ambition, c'est bien canalisée, bien gérable. Donc, la concession est à tous les niveaux, dans la province, dans le niveau de l'institution, le problème d'ambition, le problème d'ambition, c'est un problème d'ambition, mais pourquoi vous ne laissez pas les députés provinciaux se prononcer en toute indépendance ? Non, non, écoutez, les députés ont été élus sur la liste d'un parti politique, ce n'est pas que tu es indépendant, on est soumis à la vision du parti politique, à la ligne du parti politique, et donc vous devez suivre ce que le parti est en train de vous demander, tant plus que le parti politique a payé la caution de tous les députés. Est-ce que vous avez présenté un CSG Kabou et un programme, parce qu'on a comme l'impression que ceux qui sont... Oui, il y a un programme, 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 il y a un programme. On est au mois d'avril, l'ordre des finances, son exécution commence le 1er janvier, ça va être au 31 décembre, on est déjà en plein retard. Vous pensez que ce gouvernement viendra rattraper le retard de ces 4 mois déjà ? Ça va rattraper parce qu'il y a quand même la continuité de l'État, des institutions, ce n'est pas qu'on a mis tout de côté et puis on a vie à vie, non. Il y a quand même le travail qui se fait, je pense qu'on doit rattraper le retard et aussi on doit mettre au sérieux tout ce qu'on est en train de faire. Félic Ambé, si le chef de l'État n'arrive pas à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que l'UDPS mérite encore d'avoir un autre mandat à la tête du pays, comme vous le souhaitez ? Il faut mettre de côté cette hypothèse. En soi-il, on dit « si » ni « qui soit il » qui a maté, si c'est qu'il dit « doit », c'est qu'il impératif, pacifier l'Est du pays, point barre. Et l'Est sera pacifié. Quand je suis à la province, c'est-à-dire qu'il y a un monde récemment, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui a été qu'il y a… Parce qu'il y a même quand même les autres aient toujours pu commencer par le monde. Ce que j'ai beaucoup de plaisir. Alors, à l'Éambe, l'équipe, il y a Kananga. Est-ce que pour une fois, il y a un monde qui a eu un monde qui a été sauvé, l'IDPS-PES, depuis le Bande-Manda, est-ce qu'il y a des pays qui a eu un monde qui a été développé ? Oui, parce que nous sommes dans la campagne, dans la campagne, dans la gouverneur, dans la résidence, dans la sionnée, dans la campagne, dans le développement. Quand même, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais il faut faire la ressource, c'est tout ce que je peux dire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Naomi Pila, merci beaucoup, Célie KMB. Merci beaucoup, Maman Naomi. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Sous-titrage ST' 501